allez salut à toi futur trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui nouveau format sur le footprint cette fois ci avec le nasdaq donc un actif qui est très 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 volatil et je vais vous montrer une petite stratégie donc qui fonctionne super bien avec le footprint et bien sûr en complément avec la prosse 8 vk de chez les bons traders donc ici on a délevé la grotte mi qui réagit super bien donc là par exemple on a réagi sur le ppr 1 mid mensuel et là on a réagi sur les 17000 sans aucun problème vous allez voir qu'à chaque fois qu'on va trouver un trade et pardon à lever l'algorithmique avec une confirmation sur le footprint c'est un truc de malade comme ça marche super bien donc aujourd'hui la journée en soi j'ai fait plus de 500 dollars sur un pa et là actuellement il ya une promotion chez apex trader fonds donc il ya moins 80% et bien sûr il ya un code promo juste en bas de la vidéo et le lien pourra avoir ces 80% mais le plus important c'est quoi c'est se dire ok le plus important c'est de dire c'est que si par exemple on valait le challenge bah là tout de suite on est financé à partir de demain donc là je rentre en position sur plusieurs comptes parce que je suis en copie vu que j'ai acheté pas mal de challenge et donc là je suis rentré pourquoi alors je vous dire pourquoi je suis rentré rapidement je vous montrer ça ici sur mon graphique je suis rentré parce qu'on est venu chercher la dévation r2 il ya du soutien acheteur qui s'est manifesté sur le moment d'accord donc voilà plus de 500 dollars et en plus d'un souffle prix dont on a un revers qui se crée donc un revers qui se crée sur footprint c'est le bonheur de tous les traders order flow donc le revers il est très simple augmentation de volume par rapport au volume précédent ici regardez on a une divergence volume c'est à dire qu'on a plus de vendeurs que des acheteurs mais le volume et le delta et les négatifs et donc là ça crée la condition une petite accumulation et hop vite fait bien fait on est à 840 dollars sur ce challenge là donc très rapidement mais vraiment très 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 rapidement donc nous on va essayer de viser le maximum c'est à dire qu'à chaque fois qu'une clôture beau une bougie clôture pardon on va se mettre tout simplement en dessous comme ça à peu près sur la mèche ou en dessous de la zone de valeur qui est juste là donc ça marche super bien donc logiquement ici je vais valider un 25 cas si je vais au delà des objectifs donc là le 25 mille regardez va être validé rapidement hop 1600 donc le 25 mille il est validé voilà le 25 mille il est validé on peut voir rapidement je vous montre mes challenges regardez en un seul trade en quatre contrats sur les 51 mille sur les 50 mille j'ai fait 1480 d'accord 1480 la stratégie elle était simple mais vraiment simple plus simple que ça il n'y a pas pourquoi parce que c'est tout simplement la mécanisme le mécanisme et la stratégie les bons traders ici n'y a pas de blabla c'est du trading live donc ce que j'ai visé parce que je fais d'habitude tout simplement ici regardez on avait une extension acheteuse pull back sur le ppr 1 mid mensuel donc à l'euvre l'algorithmique avec vwap pour le vwap pull back sur la déviation r2 donc déviation us donc ça c'est un secret du chaliment trader roger et sur le roger on a eu des signaux en 21 range hop pardon hop sur le roger on a eu des signaux sur le 21 range c'est à dire que sur le 21 range on a eu ici divergence volume c'est à dire qu'on a plus de volume vendeur que des volumes acheteurs delta divergence king avec un pot qui est juste là hop je crois l'indicateur c'est pas chargé hop voilà ici zone de valeur en dessous des 50% donc je suis rentré à peu près par là et regardez derrière j'ai eu un flux qui est magnifique regardé le delta il était plutôt positif voilà donc maintenant on se retrouve du coup avec des comptes largement profit je crois que le compte 25000 je vais vérifier de mon côté 26 1466 c'est à dire que sur le 25000 pour le moment il n'y a pas grand chose donc on va voir ça ensemble donc là j'ai copié sur trois comptes hop pour vous montrer donc sur le 26000 sur le 25000 donc il me manque à peu près 100 dollars pour le valider et donc on va le valider ensemble d'accord on va le valider ensemble rapidement sur des confirmations donc là on vient de casser order flow vwap donc on regarde alors dès qu'on casse un level algorithmique on vérifie ce qui se passe d'accord donc là on rejette sur l'order flow vwap hop on a une belle bougie de roger pour le moment ça rejette assez bien sur l'order flow on a ce qu'on appelle le point le point of control qui s'inverse en fait c'est à dire que la zone de valeur devient baissière ici par exemple qu'est ce qu'on a eu on n'a pas eu de divergence volume ce qu'on a eu aussi on a une divergence volume parce qu'en fait on a plus d'acheteurs que de vendeurs mais on a moins de volume que d'habitude donc là c'était pas du tout intéressant c'est limite dangereux de vendre ici c'est pour ça que j'ai pas eu le réflexe de vendre par contre j'aime tous ici avec mon indicateur qui me donne des signaux voilà ici qui a du mal à recharger donc je vois ça un peu plus tard je crois comprendre pourquoi donc voilà c'est bon c'est réglé ici carrément j'ai une zone de roger on le voit sur l'une minute déjà on le voit sur l'une minute qu'ici a une grosse accumulation on a des volumes au dessus de la moyenne sur ce roger là pour le moment j'attends des confirmations mais il ya moyen de rentrer vendeur parce que ici en fait je ne vise pas le même flux que le même flux acheteur qui était là d'accord je vise plutôt autre type de flux ça veut dire vraiment quelques tics au marché donc je vais attendre regarder si accélération acheteuse ici on a un signal d'accélération ça c'est tout simplement pour nous dire qu'il ya du déséquilibre et que les acheteurs vont être agressifs et bon qu'est ce qu'on a sur le côté énormément déséquilibre sur la bougie d'accord énormément déséquilibre ici donc ça continue ça va trop trop vite mais c'est du scalping pour valider des challenges apex trader funding le code promo est bien sûr en description le lien vers le site et ça s'arrête je crois demain le 19 donc là on est le 18 donc là on a un gros roger r1w weekly allez on va rentrer parce que ça rejette assez fort rapidement je vérifie mes conditions tac tac pas de divergence volume pas de divergence delta je peux rentrer je peux rentrer par contre je vais avoir un tout petit état dommage je ne suis pas fait exécuter je me suis pas fait exécuter je pense que je ne ferais pas exécuter ordre soumis c'est bon je me suis fait exécuter donc là le compte il était largement validé voilà c'est bon le compte il est validé ordre exécuté donc c'était un petit scalp mais c'était juste pour valider le compte en même temps j'ai traité sur les trois comptes en même temps et là qu'est ce que j'ai ben voilà le 26000 le 25000 le compte à 25000 je l'ai validé en deux trades d'accord maintenant j'ai ça à valider mais ça je le ferai tranquillement dans mon coin donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas la stratégie est assez simple donc tout est dans les outils les bandes traders parce que là le dernier signal qu'on a eu c'est comme on a dit un level algorithmique roger dès qu'on a le level algorithmique roger parce qu'on avait le high weekly on avait le rnw xi etc etc tout simplement condition sur le footprint on avait un petit signal sur l'algo qu'on a développé en interne chez les bandes traders et là bam on a été payé carrément en ligne droite donc c'était assez simple donc j'espère que ce contenu vous a plu si ça t'a plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire et on se trouve bien sûr la prochaine fois pour une nouvelle vidéo